Eh bien, bonjour à tous ! Hop, c'est un peu le son ici, comme ça je m'entends. Je suis content de vous retrouver. On va continuer notre aventure sur Golden Sun. Il en reste encore un paquet. Si vous nous rejoignez sur YouTube parce que vous suivez en segmenté, eh bien bienvenue à vous. On va repartir dans quelques instants. On est ici. Et normalement, le jeu devrait charger dans quelques secondes. Et le voilà, tout simplement. On va continuer. Alors, on est là dans la caverne de Goma, je me souviens. Pour résumer un petit peu, on a récupéré Yvan, cette fois-ci de manière plus ou moins constante. Yvan, donc, qui a récupéré le bâton chamane de son maître, Ahmet, et qui nous aide à progresser parce qu'il est lié aux djinns du vent. Qu'on voit donc les quatrièmes djinns en bas à droite. Et, oui, je vais pas faire l'erreur deux fois. Une dédicace à Salania. Et du coup, on a de la télépathie, des tourbillons de vent. Apparemment, il peut faire des éclairs aussi. Ça fait partie des choses gouvernées par le vent. En tout cas, par la magie du vent. Coucou Barmic. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que tu vas bien. Et du coup, la dernière fois, on a révélé une entrée cachée d'une caverne qui était cachée et on a fait un tourbillon. Donc, j'ai fait le malin parce que j'avais trouvé très vite. Et j'ai galéré cinq bonnes minutes pour me retrouver ici. Voilà. Ce petit bout de eau à sauter. Voilà. Tout simplement, cinq bonnes minutes à tourner en rond dans la caverne pour ça. Donc, on y retourne et on commence avec un combat direct avec un esprit. On a l'initiative. J'avais oublié qu'on avait pris quelques combats. Eh bah écoute, ça va, Barmic. Ça va, ça va. Petite matinée tranquille. On joue un peu. Ok, donc les attaques normales, lui, font pas grand-chose parce que c'est pas grave. Hop. Boum, complétique. Voilà, comme ça. Boum, dix pièces d'or pour un esprit. Ghostbusters. On se reconvertit. Donc, on redescend et on va faire le tour de la caverne. Sachant qu'on a vu qu'il y avait un djinn de terre... euh, de feu, pardon. Un djinn de feu qui traîne dans la caverne et donc on va pouvoir aller le récupérer plus tard, j'imagine. On va continuer sur notre technique d'essayer de se débarrasser des ennemis le plus vite possible puisque la synergie, donc la magie du jeu, se régénère toute seule en marchant, ce qui est plutôt pratique. Et du coup, on va exploiter cet aspect de magie qui se renouvelle rapidement. Hop. Voilà, pour finir les combats le plus vite possible puisque c'est pas tout à fait l'objectif aujourd'hui. Donc là, je sais que je peux sauter. Voilà. Non, bah rien de ce côté-là. On va remonter. Alors, si je me souviens bien, j'ai lié... mais non. Déplacer de ce côté-là, ce qui me permet intelligemment de faire ça. Et j'ai vu qu'il y avait un trésor, donc je redéplace. Sachant qu'à chaque fois que j'utilise effectivement la magie déplacée... musique inquiétante. Chaque fois que j'utilise de la synergie, on peut voir que les PP, les points de magie de garette, baissent puisque c'est la garette qui nous permet de déplacer les objets à distance. Peut-être du tout seul. Je pourrais aussi utiliser le djinn, qui ont des pouvoirs qui augmentent les attaques des... ou charge d'os. Tout se paie, ça commence à faire mal. Il a généralement l'initiative, ton combat. Le soigner. Mais lui, par contre, n'a pas de djinn associé, donc il ne peut pas utiliser les djinn. Hop, on va attaquer. Toi, t'as pas de soin, mais tu as besoin de te soigner. Il a équipé le bâton chamane qu'il a récupéré la dernière fois, c'est pratique. Oui, se soigner pendant les combats, c'est pas la meilleure option. Pour cette raison. Mais c'est pas grave. On va aller récupérer l'objet. Un porte-bonheur. Que fait le porte-bonheur ? Allons voir ça. Porte-bonheur. Alors l'eau jouvence qu'on a récupéré... Ah oui, c'est pratique. Le maire du village précédent nous a donné ça en récompense pour avoir attrapé les voleurs qui avaient volé des choses, dont le bâton chamane. Une statuette en or qui appartenait à un temple et... Je sais même plus le troisième truc qu'ils avaient volé, mais c'est pas mal, ça permet de ressusciter. Donc une queue de phénix dans Final Fantasy si vous avez l'habitude. Un porte-bonheur qui vient de Tolby. Donc c'est un village. Ça ne sert à rien. On a de la menthe qui booste l'agilité de manière permanente ou temporaire. Je ne sais pas. Un cimetère. Ah, c'est pratique, ça. Eh ben, on va équiper un cimetère. Ils approuvent en face. Euh... Au niveau des autres persos, bah du coup... Euh... Ah... Alors... Ça veut dire que l'épée courte que lui avait, je peux la donner. Bon, on va s'en servir comme mule pour l'instant, parce qu'il l'a déjà. Euh... Rien d'intéressant de ce côté-là. Non, rien d'intéressant de plus à faire. Hop, on va courir un peu. Tac. Oh là là. Encore une pierre qui bloque le passage. Boum. Elle est tombée en dessous. Elle est tombée en dessous. On ne pouvait pas la déplacer dans l'autre sens, comme on peut le voir avec les petits cailloux. Euh... Ce qui veut dire que je ne peux aller là, mais euh... Pour rien. Donc on va... Redéplacer. Pour refaire le tour par l'autre côté. On va devoir tout refaire en sens inverse. Euh... Bon allez, tremblement. Je pense que le squelette est plus costaud. Hop. Ouais, il y a des petits cailloux. Qui nous indiquent par où on peut déplacer, effectivement, Barmik, les objets. Donc en général, quand on voit des petits cailloux, ça nous indique la limite de déplacement des objets. C'est quelque chose qu'on a appris relativement vite. En fait, dans les... Ah ! Maintenant, on peut passer par là. Euh... Non. Là. Ce qui nous permet d'aller ici. Puis... D'entrer en combat. Je peux accélérer un peu les combats. Bon, ça va. Hop. En maintenant le bouton B appuyé. Voilà. Twink. Twink. Bonjour. Hop. Ah ok. Ok. Tu veux te la jouer comme ça. Euh... Bah non. On va pas utiliser de la magie de feu sur... Un jean de feu. Ça risquerait de le soigner. Voilà. Ça commence à piquer. Vous savez quoi ? On va perdre un peu en stats. Toi, tu vas... On va pas te soigner. Puisque tu ne peux pas te soigner tout seul. Donc tu vas attaquer. Et... Hop. Donc les djinns ne se joignent pas volontairement. De moi. À l'équipe. Le PV de Garrett commence à être bas. Mais du coup... Je peux faire du soin sur lui. Lui, il peut invoquer. Voilà. Le djinns de Vénus. Parce que les invocations sont pas liées au personnage. Mais le fait que le djinns a été utilisé... Précédemment. Ce sera peut-être pas nécessaire. Si. Hop. Aïe. Ah. Il va en KO. Et on l'a vaincu. Donc Vlad... Viens d'apprendre une nouvelle magie de terre. C'était chaud. Ouais. Pour un djinns de feu. La blague est bonne. Forge. Qui s'appelle Forge. Djinn de Mars. Tu l'as eu. Waouh. C'est impressionnant. Ouvre l'oeil. T'en verras peut-être d'autres. Ouais. Euh... Ok. Et le monsieur se barre. Alors. Non. Ratté. Ça, ça boule de l'optie énergie pour rien. C'est pas ça que je voulais faire. Alors. Eh bah écoutez. Euh... C'est un peu gâché. Et... Mais bon. On va avoir besoin de lui. Ou ressusciter avec la petite musique. Voilà. Euh... Il n'y a que lui qui a de l'herbe. On va donner de l'herbe. Un peu à tout le monde. Pour qu'ils soient en mesure. De. Se. Soigner. Eux-mêmes. Pendant les combats. On va utiliser la synergie de soins mineurs. Hop. Puis ça devrait aller. Fuir permet de ressortir des donjons directement. C'est assez pratique. Des donjons ou des cavernes. Hop. J'ai entendu un bruit. J'ai essayé de déplacer vers le bas. Mais c'était pas possible. Euh... D'où venait ce bruit. On peut... Ah oui. Bah maintenant on peut invoquer Mars. Ok. Bah écoutez. On va tester. Qu'est-ce que fait Mars. Euh... Je vais pas le faire avec lui tiens. Je vais le faire avec celui qui a une habilité pour le feu. Ouais toi t'en as encore plein. Allez électro-cute. Oui Barmic. Il repart. Il repart. Voilà. Et du coup le petit bruit que j'ai entendu c'était quoi ? Non c'est pas lié à l'emplacement. Euh... C'est pas grave. Boum. C'est plus conique. Bon ça va. On commence à pouvoir tanker un peu les dégâts. Dans la zone. Voilà. Donc hop. Deux chemins s'offrent à nous. Les petits cailloux. Ou l'échelle. Allez on va aller. Non ça sert à l'autre qu'une sortie. On va rester encore un peu. Tadadam. Donc oui. La blague de Mars de Barmic tout à l'heure. C'est qu'il y a 4 étoiles élémentaires qui... Bon lu ce qui se passait. Ah d'accord. C'est là. C'est l'entrée. Ah bon on était passé tout à l'heure. Et donc ça, ça nous permet de faire le tour et de revenir plus facilement à l'entrée. Ok. Ça marche. Donc on va remonter l'échelle. Après ça. Tac. Yvan passé au sage. Niveau 6. Ok. 10 pièces d'or. Donc on a 4 étoiles élémentaires. Vénus, Mars, Jupiter et... Mercure. Chacune associée à, du coup, un élément. Mars, le feu. Jupiter, le vent. Je crois. Mercure, l'eau. Et les étoiles élémentaires. Donc sauf celle de Mars qui est en notre possession. ont été volées par les méchins. Qui veulent apparemment remettre l'alchimie partout dans le monde. Et que tout le monde est à nouveau des pouvoirs magiques. Et ça devrait provoquer la fin du monde. Si on les laisse faire leurs plans. Donc... Vu qu'on les a un peu, bien malgré nous, aidés. C'est à nous de réparer les bêtises. Donc là, on va, euh... Du coup, à Bibine ou Bibine. Bonjour Monsieur l'arbre. Alors... Dans ce cas... Hop. On va lire les pensées d'un arbre. Aidez-moi. Ok mec. Euh... Comment est-ce qu'on fait pour t'aider du coup ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Nan. Ok. Bienvenue à Bilibin. Ne faites pas attention à l'arbre à l'entrée. Trop tard. De nombreux guerriers sont partis pour Kolyma. Ne vous inquiétez pas. Ok. Kolyma. As-tu vu l'arbre à l'entrée ? Bah ouais. Cet arbre était un homme autrefois. Il a été maudit. Avec son dernier souffle, il nous a dit qu'il... avait offensé l'arbre sacré. Ça déconne pas, les arbres sacrés dans le coin, apparemment. Et de l'argent dans une jarre. On continue du coup notre tour des maisons pour voler tout ce qu'on peut. Il neige à 8000 et la température est classiale. Si jetez vous, je m'attendrais. J'attendrais le printemps pour y aller. Ok. Donc, information importante. Il neige à Émile. Il neige rarement à Bilibin. Ok. C'est juste chaud ici. Euh... Tout, 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 tout. Juste toi. Hop. Je rentre chez toi. Alors. Hop. Hé. On prend de l'antidote. C'est un cas nouveau. On va faire beaucoup de kleptomanie. Cet arbre à l'entrée était un homme maudit par l'arbre sacré. Tout est la faute de McCoy. McCoy. Qui a fait couper tous ses arbres. McCoy a fait couper les arbres pour construire un immense palais pour sa femme. Ok. On en apprend plus. Pareil qu'il y a une tour à la pointe d'Émile qui a été construite par les dieux. Tout le monde l'appelle le phare. Hé bah voilà. On a trouvé l'emplacement du premier phare. Dans lequel on doit empêcher les gens, les méchants, d'aller mettre une étoile élémentaire. Donc à Émile. J'ai appris qu'un groupe avait traversé la chaîne de Goma et se dirigeait vers Émile. Oh là là. Lord McCoy a très peur depuis l'incident. Quel incident ? Vous savez quoi ? On va reprendre. Tac tac. Elle. Télépatie. Et on va reprendre notre habitude de dire dans les pensées de tous les gens. Tout le monde s'affole quand les dirigeants s'inquiètent. Je me demande si on peut vraiment faire confiance à Lord McCoy. C'est vrai que la montagne a explosé de l'autre côté de Goma. Eh oui. Le ciel était rouge vif ce jour-là. C'était spectaculaire. Ouais. On était aux premières loges. Je vais voir à nouveau ce joli ciel. Le ciel de l'apocalypse, petite... T'as des goûts bizarres. Depuis que cet homme s'est transformé en arbre, tout le monde a trop peur pour sortir de la ville. Il nous a supplié de l'été avant de se transformer en arbre, mais personne ne l'a aidé. C'est comme ça que se comportent les adultes. Certains, oui. Oh, j'ai raté la télépathie sur le monsieur. Seuls les grands mystiques peuvent entrer dans le phare dix mille. Eh oui, les mystiques, donc ce sont des gens qui ont des pouvoirs comme celui-ci. Hop. Vous n'avez pas de chance d'être arrivé à Bilba à un tel moment. Ok. Nous en sommes arrivés là à cause de la folie de Lady McCoy. Si seulement elle n'avait pas voulu vivre comme une reine. Toi, qu'est-ce que tu penses de la situation ? Ah Lady McCoy, j'aimerais bien être à sa place. Pourrais-je habiter un jour dans ce sublime palace ? Palais ? En tant que servante, peut-être. C'est de la faute de Lord McCoy, mais nous ne pouvons rien dire. C'est notre chef, après tout. Ouh, il y a une rébellion qui fomente, qui fomente. On ne va plus avoir de pépé d'ici cinq minutes. Au printemps, j'y retournerai voir le sourire divin de Sofia. Comme Sofia là-bas. Nous devons être difficile de vivre dans une ville glaciale. Je pense que je vais rester ici. Ouais, c'est une idée intéressante. Bonjour Monsieur. Quelque chose a changé dans l'éruption. Depuis, toutes sortes de créatures restent tapis dans la forêt. Et les montagnes. C'est pratique. Cette explosion doit être la marque d'un désastre majeur. J'ai peur. Tu as raison. C'est l'annonce de l'apocalypse pour votre monde. Rien dans cette jarre. J'ai raté la jarre. Un baril. Non, raté. Les jarres ici. Raté aussi. D'abord on fouille, après on parle aux gens. Et après on lit dans leurs pensées. Ouh, il va y avoir beaucoup de monde à... à télépathiser. Ouh. Eux, ils ont un look différent. Ils sont liés à quelque chose de différent. Je suis inquiet au sujet de Colima. Je suis né là, vous savez. Mais c'est les... Ah c'est les cuistots. Avec la... Toque. J'arrive même plus à me concentrer. Mettez-vous à cuisiner. Sympa là madame. Eh monsieur le chef, vous arrivez à cuisiner ou quoi ? Les clients attendent. J'ai hâte d'essayer le plat du jour. Yaaaah ! Enthousiaste, enthousiaste. Tu arrives à croire qu'un arbre lance une malédition sur un homme ? Vu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ? Oui. Il est difficile de rester incrédule à avoir vu cet arbre. Donc eux, ce sont manifestement des voyageurs. Nous sommes venus ici parce que Lord McGoy construisait un palais pour sa femme. Je me demande s'ils ont arrêté à cause de la malédiction. Y'a des chances. Vous avez entendu quelque chose ? On va dire que oui. J'entends rien d'autre que mon estomac grondé. Je meurs de faim. Euh, je vais parler à lui ? Je sais plus. Je trouve que ces arbres fin fond de la forêt a l'air louche. Mais bah c'est l'arbre qui maudit les gens donc oui, il est louche. Vous ne pouvez pas atteindre Kolyma quoi que vous fassiez. Coucou Salania. Va bien ? Tous les voyageurs venant de l'Est sont coincés jusqu'ici jusqu'à la route soit à nouveau ouverte. D'ici là, je vais devenir riche. Capitalisme madame. T'as eu la notif super tard. Ouais, l'essentiel c'est que tu nous rejoignes. Ça va, ça va. Une malédiction sur Kolyma, quelle horreur. Je ne crois pas aux malédictions venant d'arbres millénaires. T'as jamais joué à Zelda toi ? Alors, télépathisons tout le monde maintenant. Ah ça y est, j'ai envie de crier tellement j'ai faim. Et je dois toujours sourire. Ah c'est dur les affaires. Je t'ai appris à regarder le replay de mardi. C'est pas bien. Rate le live parce que tu regardes le replay. Il pense pas le monsieur. Ah, je suis venu à Billy Bain en espérant vendre du mobilier. Le jeu, c'est un palais qu'on ne construit pas et un restaurant qui ne sert pas à manger. Le chef est tellement perturbé. Maman, papa, j'espère qu'ils vont bien. J'aimerais rentrer à la maison et les voir sur le champ. Et toi, t'es qui alors ? J'ai un paquet de plaintes de mes clients. Ah oui, voilà. Là, c'est l'assistant. Dois-je oublier que je suis un nouveau venu et commencer à cuisiner ? Ben ouais mec, si le chef n'arrive pas à cuisiner. Ouais, c'est déjà prêt. J'ai dû charner l'eau à la bouche. Ok, donc toi, t'as faim. Je crois que je t'ai déjà parlé. Peu importe qui le fait. Romper cette malédiction. Ouh, 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 ouh. L'émulateur a du mal. L'émulateur a du mal. On s'en sort, c'est bon. Je vois pourquoi ils appellent... L'arbre de Colima, l'arbre sacré. Ok. Y a-t-il des choses à l'étage que nous pourrions piller ? Des caisses ? On a trouvé de l'argent tout à l'heure. Non. Non. Une jarre toute seule, loin. On ne trouve rien. On ne peut pas piquer la pomme. Le tas de bois ne sert à rien. Ouh, toi, tu joues de la musique. J'ai entendu des gestes de la musique. Parlant d'arbre ancien, il y en a des pouvoirs étranges. Peut-être que c'est le pouvoir de ce pouvoir que vient la malédiction. Et qu'est-ce que tu penses en vrai ? On dit qu'une fée nommée Traite habite dans l'arbre sacré. Bah voilà. Un peu d'information sur le lore. C'est l'heure d'un pirate. J'ai demandé du travail à Lord Matt Coy. Mais j'ai trop peur pour accepter ce boulot tout seul. J'ai peur à force d'entendre les histoires des villageois. Mais j'ai l'impression qu'eux aussi ils en perdent. Attendez. Raté. Non, les gens laissent plus d'argent dans les caisses comme avant. On en est où au niveau du statut de tout le monde ? Une nuit d'hôtel ici, c'est combien ? Bienvenue. La chambre vaut 21 pièces. Voulez-vous rester ici ? Allez, vas-y. On va faire un petit dodo. Voilà. J'espère que vous avez bien envie. Bon voyage. Prêt. Et. En forme. Rien de plus savoir et à entendre. Ici, la potiquaire pourrait-il nous vendre des chevaux ? Tiens, il y a des vieux. Des mystérieux, les vieux. On trouvait qui ? On trouvait, il y a bien longtemps, dans le phare dix mille, de l'eau miracle. Un breuvage magique qui pouvait tout guérir. L'eau miracle pourrait-elle sauver l'homme transformé en arbre ? Ah, intéressant. Mais même l'eau miracle ne peut pas inverser le cours du temps. Si seulement il y avait une eau qui pouvait rendre la jeunesse. L'eau miracle a disparu depuis longtemps. Après tout, rien ne dure éternellement. Certes, oui. Vous devez avoir l'habitude du danger, vous autres voyageurs. Lord McCoy pourrait avoir besoin de votre aide. Seuls des gens téméraires iraient dans un lieu aussi effrayant. Toujours pas. Toujours pas. Ok. J'ai oublié de lui parler pour voir ce qu'elle avait à vendre. Voilà. Bienvenue, nous avons tout ce qu'il vous faut. Alors, est-ce qu'on a des trucs à vendre ? Oui. On a une épée courte qui ne nous sert pas. Oui, on est d'accord que le son de l'émulateur coupe un peu. A tous les coups, je dois avoir une mise à jour de Windows en parallèle qui met le bazar. Parce que ça me le fait souvent. Parfait, voilà votre argent. Tac. Bon bah lui, on n'aura plus besoin du bâton classique. Vu qu'il y a le bâton chamane. Je vais essayer de voir si je peux voir ce qui provoque les ralentissements au niveau du son du jeu. Couper quelques process en back. Sinon, je relancerai l'émulateur. Oui, donc ce sont bien les interruptions système qui mettent le processeur dans le vent. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Ok. Bon bah écoutez, on verra. On verra, on verra ce qui peut poser problème. Tac. Ouais, il y a quelque chose qui est en train d'essayer de... Donc à mon avis, c'est une mise à jour. C'est une mise à jour. Vous savez quoi ? On va faire un truc malin. Hop. Euh, tac. Euh, non, 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 je veux pas. Hop. Euh, elle négocie pas. Tant mieux. Hop. Est-ce qu'elle a des reliques ? Pas de rareté en ce moment, ça viendra plus tard. Hop. On va acheter... Qu'est-ce qu'on a là ? De l'élixir qui guérit du préparat et sommeil. Une plume sacrée qui s'utilise comme un repousse. Ouais, ça galère pas mal, hein, ça... Ouais, mon PC décide de faire des... Des mises à jour sauvages. Autant pas la... Un défaut de l'allumer une demi-heure à l'avance pour qu'il puisse faire ça, mais bon. Euh... Ça a l'air de se calmer, donc on va continuer quand même. Au pire, je redémarrerai l'émulateur et je vous laisserai avec... La scène spéciale support technique que j'ai créé. Euh... Tac. Donc... Ça... Donc c'est comme un repousse dans Pokémon. Ça fait qu'on aura moins de combats, mais on en veut des combats. C'est de l'XP gratos. Ou presque. Non, on n'en a pas. Je vais lui mettre sur lui. Je vais en acheter. Oh, ça devrait suffire. Oh, un ticket de jeu. À quoi ça sert ? Tiens, allez lui. Hop. Ça, on en a déjà quelques-uns. On n'a plus beaucoup d'herbes. Deux, trois, trois... Allez, je t'en prends une. Tac. Et c'est parti. On repart par là. Allez, pousse-toi. Hop, hop, hop. On a télépathisé les gens qui étaient là ou pas ? Pas encore ? Est-ce qu'elle, on l'a télépathisé ? Oui. Je me souviens. Oui, vous avez vu les petits cailloux autour de la statue de Lady McCoy. Je connais ce type qui s'est transformé en arbre. Je me souviens de la façon dont il était habillé. Dis-moi en plus. Il semblait en forme et soudain il s'est transformé en arbre. Et si ça m'arrivait ? Tu m'en dis pas plus. Comment vont les habitants de Colima ? Je me fais du soucis. Je n'arrive pas à croire que tous les habitants de Colima se soient transformés en arbre, mais... Ah, ok. Avant de déplacer les statues. J'ai appris qu'un groupe avait traversé la... Ah oui. Hop. Impa. Vous êtes fous. C'est presque l'hiver et vous allez à l'île 1000. Tiens, allez. On va aller voir les forgerons. Ici. Est-ce que les forgerons auraient de l'argent caché dans une jarre ? On ne sait jamais. C'est les commerçants. Non. 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 On ne peut rien piquer. Des fois dans la soupe. Dans le baril. Bon, écoute. Alors, toi tu vends quoi ? Les armures. Est-ce que tu as des reliques ? Rupture de stock. Est-ce qu'on a des objets cassés ? Non. D'ailleurs, il faudrait que je vois à quoi sert. Hop. On peut passer sur de l'armure de cuir. Une robe de voyage. On peut commencer à bien s'équiper. Un chapeau en bois. Ils ont pris un bol. Ils ont mis un bout de cuir et basta. Alors. Ça coûte cher pour l'instant. On n'est pas encore très riche. T'as 400 pour un bol avec une lanière de cuir. L'inflation, messieurs-dames. L'inflation. Et toi, en termes d'armes. Qu'est-ce que t'as ? Une épée longue. Un glaive. 1000 pièces. Oui, bon d'accord. Par contre, c'est substantiel comme amélioration. Ok. On reviendra. C'est bon à savoir. Oh des vieux. C'est mystérieux les vieux. Je vais faire cette blague à chaque fois. Non. La route pour Colima est bloquée suite aux ordres de Lord McCoy. Personne n'oserait y aller après ce qui s'est passé là-bas. Donc transformation en massif de tout le monde en arbre. Avez-vous essayé de vous diriger vers le sud-est ? Euh... Non. Non. Pas encore. La route est bloquée. C'est même pas la peine d'essayer. J'ai appris qu'il avait construit une immense barricade. D'où viennent ces enfants ? J'ai quand même envie d'essayer de déplacer la statue. Bon, personne ne dit rien. On déplace une statue. Et ben un jean devant. L'entrepôt caché de McCoy. Entrée interdite. Bah tiens, je vais me priver, tiens. Hop. Euh... De quel côté je te pousse, toi ? Allez. Comment ça ? Je peux pas te déplacer. Repas d'entreprise. Eh ben écoute, profite bien. A plus. Plus Salania. Non, on peut vraiment pas la déplacer. Je suis vexé par cette statue. Attendez voir. Est-ce qu'on a une synergie pour faire fondre ? Non. On reviendra. Ah, la statue a changé de place. Je pense qu'on était censé la pousser de l'autre côté. Tiens, il y a un entrepôt par là. Bon. Eh, voilà, de l'herbe. Hop. Donc ça, c'est l'endrobot. Ah non, c'est le temple. Ok. Donnez-moi la force à ces temps obscurs. Quelqu'un nous sauvera. Il faut garder espoir. Ok, c'est bien. Euh... Donc lui, il peut ressusciter des gens. Je commence à croire que c'est que le début. Fais-je me transformer en arbre ? Bonjour. Quelle horreur. Hop. Hop. Le palais de McCoy. On va aller tout de suite récupérer. Est-ce qu'on peut la récupérer comme ça ? Hop. Voilà. Gros objet de soin, les noisettes. 200 PV. Euh... Tac. On peut passer par là. Et avant de commencer donc à télépathiser tout le monde. Pour voir ce qu'ils pensent vraiment de leur employeur. On va faire une petite pause. Pour Youtube. Si vous nous avez suivis jusque là. Et bah merci. Si vous avez aimé. N'hésitez pas. Commentez. Likez. Abonnez-vous. Partagez. La vidéo ça fait toujours plaisir. Euh... On se retrouve à la prochaine vidéo. S'il y a des trucs que j'ai ratés. Des trucs que j'ai pas vus. Euh... Des souvenirs du jeu que vous voulez partager. Euh... Pareil. Dans les commentaires. Et puis je réponds. Voilà. Tout simplement. A plus. Des bisous. Et à la prochaine.